Bonjour et bienvenue sur Star 24 dans cette édition spéciale de Focus On. Nous recevons Isa Ferrer, une comédienne que vous avez vue dans les années 90 dans la série Seconde B. Elle est aussi artiste, chanteuse et compositrice. D'ailleurs, son album Sanguine sort en octobre prochain. Isa Ferrer s'est très rapidement fait une place dans le monde de la télé en décrochant le rôle de Nadia dans la série Seconde B sur France 2. Elle décide deux ans plus tard de quitter cette aventure et se retrouve aux côtés de Gad Elmaleh dans la série Fruits et légumes sur France 3. Parallèlement, Isa écrit ses premières chansons. C'est en 1995 que sa carrière musicale commence avec son premier album, Dessence Naturelle. Elle enregistre ensuite Mes Rêves, qui la fait connaître du grand public et qui sera disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Puis son deuxième album, Kamikaze, voit le jour. Mais Isa Ferrer ayant été mal soutenue par ses diverses maisons de disques, elle décide de devenir autonome, monte sa société de production, Lovarium Production, et réalise ainsi son troisième album, Imaginaire Pur. Sa musique s'exporte avec grand succès en Suède, Allemagne, Ukraine et Russie. Côté scène, elle remplit le Bataclan en juin 2009 et sort un DVD live de ses deux fameux concerts à la Nouvelle Ève à Paris. Deux shows complets qui lui ont permis d'affirmer son talent sur scène. En 2010, place au quatrième album, Ultra Ferrer, avec le single French Kiss, qui a été remixé par le new-yorkais Chouifu, collaborateur régulier de Lady Gaga et Rihanna. Le deuxième single qui marque cet opus est Ends Up, dont le célèbre blogueur américain Perez Hilton fait une apparition amicale dans le clip. S'en suit alors sa tournée française, Paradoxal Show. Isa, bonjour, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors on vous reçoit parce qu'il y a quelques jours, vous avez sorti sur vos réseaux sociaux un montage photo avec des visuels de la chanteuse Shime. Et apparemment, Shime aurait pris beaucoup d'inspiration dans votre direction artistique. Est-ce qu'on peut avoir votre vision à vous ? Alors, bonjour Johanna. Ce problème en fait, c'est quelque chose qui date un petit peu. C'est une première image où il y avait une vraie inspiration. Mais bon, à ce moment-là on se dit, coïncidence ? J'invente rien. Elles n'ont plus... Un artiste, c'est quelqu'un qui va s'inspirer de choses. Moi, quand je crée un visuel de pochette d'album ou quand je crée une chanson, je m'inspire d'une belle image, de quelque chose qui me touche, d'un récit, d'une émotion, ça crée une émotion. Donc forcément, on se rapproche de ce qu'on aime. Donc je vais prendre de temps en temps des choses qui m'inspirent, un vécu. La vie de quelqu'un va m'inspirer. Mais maintenant, j'ai retrouvé des similitudes sur un visuel, puis sur un autre, puis un autre après, encore un autre. Et puis là, il y a quelques jours, on annonce un nom de tour, le paradoxal tour. Et en 2010, c'est vrai que j'avais appelé mon choix Bobino le paradoxal show. Vous le dites très bien vous-même, vous le dites souvent, il faut s'inspirer. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que Chayne, qui est une artiste de la nouvelle génération, aurait pu aussi tout simplement s'inspirer de vous et vous rendre, si vous voulez, un homme-même ? Elle peut s'inspirer, mais peut-être pas autant. Et puis on va s'inspirer partout. Et puis s'inspirer de quelqu'un, c'est pas faire un espèce de copier-coller. On parle de plagiat. Je ne parle pas, moi, de plagiat. Ça a été repris dans la presse. On dit plagiat. Non, c'est du parasitisme. Et c'est un terme juridique du parasitisme commercial, presque. C'est quand quelqu'un va prendre dans l'image de quelqu'un d'autre un code couleur, une attitude, peut-être pour amener à un autre public. Mais comme on voit qu'il y a plusieurs visuels, à partir de quel moment vous vous êtes dit « Non, là, ce n'est plus de la coïncidence, ce n'est plus de l'inspiration, là, clairement, c'est de la copie. » Il y a eu au moins trois pochettes avec trois énormes similitudes. Et après, ce nom, ce nom de show, ce nom de tour m'a beaucoup énervée. D'où mon coup de gueule sur Facebook. Je me suis juste exprimée. Et je ne pensais pas avoir... Voilà, je ne veux pas créer de buzz. Voilà, si j'étais la reine du buzz, ça se saurait. Alors, et du coup, combien de temps vous avez attendu avant de rendre tout ça public ? J'imagine que ça a monté et qu'à un moment... Ah, c'est direct. Je suis sanguine. C'est pour ça que j'ai appelé mon album qui va sortir « Sanguine ». Là, il y a un moment, quand c'est trop, c'est trop, c'est trop, on m'envoie ça. C'est un de mes danseurs. En plus, c'est venu comme ça. On m'envoyait des messages sur mon téléphone. On me dit « Mais c'est une blague. » Le paradoxal tour. Mais alors, est-ce que Shime, c'est une artiste que vous avez déjà rencontrée ? Jamais. Ce que je veux dire aussi, c'est que je respecte tous les artistes, Shime y compris. Mais je respecte aussi beaucoup mon équipe. Je respecte les photographes avec qui je travaille, qui m'aident à créer des beaux visuels. Et tout ça, quand ça se retrouve pour illustrer le monde de quelqu'un d'autre, et que cette personne est son entourage, parce que je suis persuadée que ce n'est même pas Shime qui crée ces visuels, c'est plus certainement de la faute de son entourage. Et quand c'est cet entourage qui récolte les fruits de ce travail qui n'est pas le leur, ça mérite. Et quand ça mérite, je m'exprime. Et vous vous êtes exprimée, vous avez donc publié ce montage. Et quand on regarde le montage, effectivement, on se rend compte que dans la direction artistique, dans le visuel, on peut retrouver des similitudes. Mais on est bien d'accord, au niveau de la musique de Shime, on n'a attaqué aucunement. Il n'y a aucune ressemblance. À aucun moment, on peut se dire que Shime s'est inspirée de vous en tant qu'artiste musicale. Mais non, là, c'est... En fait, j'aurais pu... Les images, je parle d'elles-mêmes. Je n'étais pas obligée de mettre mon petit mot, mon petit commentaire. Est-ce que, du coup, on peut se permettre d'effacer directement l'hypothèse selon laquelle ça pourrait être du hasard ? Ça fait beaucoup de hasard, non ? Surtout, puisqu'il vient de se passer en plus, parce que l'histoire continue, c'est un petit peu l'histoire sans fin, quand même. Donc, hier, la Maison Disque a répondu. Quelque chose de très léger, de très petit, je trouve. Voilà, chapeau bas, pour votre coup de marketing. Ce n'était pas du tout un coup de marketing, ça s'appelle juste un coup de gueule sur mon Facebook. Après, si tout le monde s'en est emparé de l'info, ce n'est plus mon problème. Maintenant, ça ne les concerne pas, ils ne se sentent pas du tout visés, pas touchés. Très bien. Ils se servent de ça, de cette réponse, pour annoncer le nouveau single de Shine, parce qu'elle est en pleine promo, en pleine actu. Voilà, elle va sortir aussi son album et elle fait son merci l'année prochaine. Avec une pochette de single, et alors là, je suis tombée de ma chaise. Alors, c'est vrai que ça, c'est une information de dernière minute, parce qu'effectivement, vous faites, vous, en mai un shooting, on va bien recontextualiser. Je fais en mai un shooting pour mon single pop, et en même temps, je shoot pour Sanguine, pour des photos, pour l'affiche, pour des photos de presse, parce que mon album s'appelle Sanguine. On réfléchit au visuel par rapport au nom, parce qu'un nom, ça ne s'invente pas comme ça. Je n'ai pas inventé le mot Sanguine comme je n'ai pas inventé le mot Paradoxal. Ça illustre un univers dont forcément, ma pochette va ressembler, en tout cas, va avoir la couleur de ce mot. Alors, on explique comment vous êtes sur cette pochette. Alors, sur cette pochette, je suis de face, et j'ai mon rouge à lèvres qui a donc filé sur ma joue. Et donc, surprise ! Oh, surprise ! En plus, on le sait, parce que Shyme, sur son visuel à elle, a les cheveux rouges, donc on sait qu'elle l'a fait très récemment. Elle l'a fait très récemment, et surtout, son album, son single s'appelle La Malice. Alors, il faut m'expliquer le rapport, par contre. Bon, ça, après, c'est des choix artistiques. Bien sûr ! En tout cas, voilà, moi, j'appelle mon album Sanguine. Est-ce que, par exemple, si on y repense, Shyme n'a jamais fait de déclaration ? Jamais. Qu'est-ce que vous pensez de son silence ? Je ne sais pas. A priori, elle travaille, moi aussi. Je peaufine mon album, je sors d'une séance photo. Voilà, je suis productrice de mon album, je suis auteur-compositeur. J'ai beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est vrai que je ne suis pas habituée à me laisser marcher sur les pieds. Mon premier titre, d'ailleurs, s'appelait Mes rêves, où je disais, pas préparée à me laisser marcher sur les pieds, ben là, on est vraiment en plein dedans. Et ce qui m'attriste beaucoup, c'est de voir déjà que les médias préfèrent me contacter pour ce coup de gueule plutôt que pour mon actualité musicale. Ce n'est pas grave. À la base, ce n'était pas un buzz. Maintenant, je vais pouvoir parler de mon actualité musicale et tant mieux, je suis ravie. Donc, très, très bien. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui m'attriste, c'est de voir que je reçois énormément de postes assassins et de voir qu'en fait, à l'heure actuelle, les jeunes et les moins jeunes pensent que le droit d'expression est directement lié à la notoriété et à un nombre de disques vendus. Vous allez attaquer, clairement. Il va y avoir des suites judiciaires. Qu'est-ce qui va se passer ? À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais faire. Simplement, je parle parce que je veux que ça se sache. En dehors de cette affaire, parce qu'on parle de cette affaire, mais ça va l'instanter, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste Chaim ? Écoutez, j'en pense que je ne connais pas vraiment. Je connais, évidemment. Sinon, pour ne pas connaître, il ne faut pas habiter en France. Évidemment. Maintenant, ce n'est pas vraiment mon style musical. Mais voilà, je respecte l'artiste, comme tous les artistes. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à vous voir chanter avec elle sur un plateau ? Je ne suis pas sûre qu'elle en aura vraiment envie, là, tout de suite. Vous déploriez tout à l'heure que beaucoup de journalistes ne vous contactaient uniquement que pour parler du buzz. Moi, j'ai envie maintenant, rapidement, qu'on parle de vous, de votre actualité, de votre album qui va sortir. Si j'ai bien compris, l'album sort le 27 octobre. Le 27 octobre, il s'appelle Sanguine. L'univers sera électro-pop-rock. Oui, un peu plus rock que mes albums précédents. C'est un album qui illustre un tempérament. J'aurais pu l'appeler aussi Sanguine, sensible, sensuelle. Et une scène, La Cigale, le 10 janvier. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que sur cet album, vous restez dans votre lignée et que vous avez pris des vrais risques ? Je prends toujours des risques. Un album, ce n'est pas facile de composer un nouvel album. On prend toujours des risques. Je suis vraiment au cœur du projet. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte. En tout cas, vous serez la bienvenue dans l'émission Focus On pour en parler avec nous. Merci. On ne parlera que musique, j'espère bien. Très bien. Ce sera très intéressant aussi. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci, Johanna. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'émission Focus On. Nous étions en compagnie d'Isa Ferrer qui venait nous expliquer en exclusivité les raisons de son coup de gueule contre la chanteuse Chaïm. Et nous, on se retrouve très vite sur Star24. Sous-titrage Société Radio-Canada